Voilà, on continue notre cours du matin. On va essayer de continuer encore les revoirs de Shavuot, le matin de Torah. De continuer le premier hôte au moins. Voilà la première hôte. La première lettre du maman du Rabbi Rasha, sur le Tafrèche Mbeth. On a vu jusqu'à présent toutes les définitions, puisqu'on est revenu sur tous les textes. C'est-à-dire le kéter, qu'est-ce que c'est, la définition du kéter. Et puis maintenant on arrive à la situation de... Après avoir vu ce qu'a dit le Ramak, Rabbi Moshikar de Vero, donc définition du kéter, milulit, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire au niveau du langage, au niveau de l'étymologie. Maintenant on arrive à la suite, c'est-à-dire le kéter, qu'est-ce qu'il est finalement ? Alors on passe du langage du Ramak au langage du Rabbi Rasha lui-même. Et voilà, ici on peut naître, on peut dire, dans le vif du sujet, le maman se construit. Et le sujet c'est que, en fait, le kéter, qu'est-ce que c'est ? Le kéter, en fait, en général, c'est le niveau du Ratsan, de la volonté. C'est la volonté, le kéter, le kéter de Hatsilot. Ou comme le kéter de Hatsilot, donc la couronne du monde de Hatsilot, le monde de l'émanation. Ou prina taratsan le Hatsil o Lama Hatsilot. C'est la volonté, qu'émane le monde de Hatsilot. Voilà, on vient de dévancer le fait que le kéter, il est la volonté, puisqu'il est la volonté, en fait il définit une volonté de donner une situation à venir. Et c'est lui, le kéter, qui va définir la structure du monde à venir, puisqu'il contient le monde qui vient et puis il le construit. Donc comme on voit ici, le Lama Hatsilot, c'est le niveau de la volonté de la Hatsil, c'est-à-dire que ça participe du langage même du monde en question, c'est-à-dire de la structure du monde en question. Est-ce que c'est lumière ? Est-ce que c'est élimination ? Est-ce que c'est une création ? C'est ce qui va être défini par le kéter à chaque fois. Et ici, par rapport au monde de Hatsilot, c'est qu'émane le monde de Hatsilot. Cette volonté qui veut qu'émane le monde de Hatsilot, alors c'est ici le kéter. Kéter de Hatsilot, c'est un razzon, une volonté, qu'il y ait une Hatsilot au Lama Hatsilot. Et Hatsilot, ça veut dire émanation. Ainsi, le kéter de Bria, si on a bien compris, puisque Bria, ça veut dire création, donc le kéter de Bria, lui, il est la volonté, il est la volonté de créer le monde de la création. Et ainsi de suite. Évidemment, le monde de Yatsira, c'est la volonté que ce soit de Yatser et de Olam à Yatsira, etc. Donc chaque monde, c'est le kéter qui va définir le mode de fonctionnement, de l'épanchement et du dévoilement de la lumière divine. Donc Bria, quand c'est une création, la lumière divine passe au stade de la création. Hatsilot, c'est encore une émanation. Et Hatsilot est une suite logique des mondes de l'émanation. Comme l'on dit, Hatsilot au Lama Hord, l'émanation des mondes, en général, dès qu'il y a le Khalal Apanoui, l'endroit qui a été préparé pour que tous les mondes puissent se construire. Donc il y a auparavant une émanation. Et Hatsilot, en quelque sorte, est la fin de l'émanation. Et la volonté qu'émane l'émanation divine jusque dans le monde de Hatsilot, c'est le kéter de Hatsilot. Ici, ce sont des kéterim, des couronnes particulières. Ce ne sont plus des couronnes générales d'un domaine absolu du général, bien qu'on pourrait dire que c'est encore général au monde de Hatsilot, mais c'est déjà particulier au monde de Hatsilot. Tout entendu qu'il y a encore, auparavant, une autre volonté qui précède, une autre volonté. Les volontés les plus larges sont les plus générales également, jusqu'à arriver à la plus petite volonté, la volonté de l'être particulier, de n'importe qui, chacun d'entre nous. Puisqu'ici, on a vu que le monde de Hatsilot possède sa propre volonté particulière, donc il y a une volonté générale de tout le Sederishtachélo, de tout l'enchaînement, l'agencement des mondes, tout ce qui va résider dans l'ordre d'esprit qu'on a vu jusqu'à présent, au-dedans de lui, ça c'est la volonté d'Adam Kanmon. Au prénat, Adam Kanmon, n'écra kéter l'agabé, klerot aishta shelot, shemimenu le mata, puisqu'Adam Kanmon, il est la volonté générale de toute la création, donc il porte en lui, finalement, la situation d'être un kéter, avec tous les niveaux qu'on a vu du kéter, toutes les étymologies et toutes les définitions, donc celui qui a cette volonté que, au-dedans de lui, il y ait l'Atsilot Arlamot, l'émanation de tous les mondes, la création des mondes, la formation des mondes, et puis même le monde de l'action, tout est tenu dans une volonté générale qui s'appelle Adam Kanmon. Voilà, ça c'est le niveau d'Adam Kanmon, donc on a compris que par rapport à Tzilot, évidemment, c'est une volonté générale et non pas pratique, non pas particulière. Voilà, ici, il nous jette un peu de tout, comme ça ici, quand on aborde l'Etsraïm, on découvre un charak l'alim qui le précède. Ici, le livre du Rabbi Rashab également, il commence en nous donnant des définitions générales, et puis il jette un peu de tout comme ça, sans avoir construit, finalement, l'introduction, c'est-à-dire le fait d'arriver à ce stade-là. Donc il dit, en rapportant le Mishnat Rasidi, qui est un des livres essentiels de la Kabbalah, qui est basé sur les enseignements de Rabbi Israël Sroog, et les enseignements du Harizal, évidemment, passés par ce maître-là, au Prinat Arir des Dalet Olamot Abiyah. Qu'est-ce qui est Arir ? Adam Kanmon, donc Adam Kanmon, ça représente la volonté générale de toute l'Eshta Shilu, de tout l'enchaînement des mondes. Alors il est appelé, ceci dit, lui-même, Arir des quatre mondes qui sont Abiyah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lui-même, en étant un monde général, un monde ou une notion générale de volonté, il n'est aussi qu'un Prat, un détail, d'un niveau encore plus élevé. C'est-à-dire que tout en étant la volonté générale de toute la création, il est, au-delà de ça, il est lui-même seulement au niveau de Arir Anpin. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il y a aussi Atik Yomin. Arir Anpin, c'est l'extériorité du Keter, donc Atik Yomin, c'est l'intériorité du Keter. Donc lui, Adam Kanmon, de manière générale, il est également seulement à un niveau de Khitsoniyot, à l'extériorité du Keter. Voilà. Sous-entendu que, malgré ce que l'on vient de voir, et vient de définir également, que si Atzidur, le monde de l'émanation, est à un niveau pratique, particulier, et quand on dit Keter d'Atzidur, on a parlé d'un Keter d'un monde en particulier, alors, quand on dit Adam Kanmon, on a parlé d'un Keter, une volonté d'un monde en général, c'est-à-dire que tous les mondes tiennent dans Adam Kanmon. Et il est la volonté générale de tous les mondes qui vont tenir en lui. Donc il tient tous les mondes de par sa volonté. Et pourtant, lui-même n'est qu'un détail d'une volonté qui est antécédente d'Adam Kanmon, qui l'a précédée, et qui fait que lui-même, son propre Keter, qui est déjà un Keter général, n'est qu'un Prat, un détail, par rapport à un Keter plus élevé qu'il a précédé. A tel degré que, puisque le Keter contient deux niveaux, Atik, Ve, Arir, intériorité et extériorité, donc lui, il n'est qu'Arir, un PIN, par rapport à tout l'ensemble des mondes, alors que le Atik, Yomin, l'état qui a précédé, est l'intériorité du Keter, et donc est d'un niveau encore plus général que son propre niveau de généralité. Voilà. Donc évidemment, comme on a dit, c'est un peu dévancé toute chose de donner ici cette explication ici, cette explication-là, mais ceci dit, ça rentre dans l'explication même du Keter, et du fait que le Keter inclut en lui tout ce qui va émaner, exister depuis sa volonté. Et ainsi, Adam Kahneman lui-même, il n'est qu'une émanation d'une volonté qu'il a précédée également. versée au mer, bas-zohar, kat salik beretote, lima vreye alman, et ainsi, sur cela, le Zohar dit, lorsque salik beretote, lorsque s'est élevé dans la volonté de créer le monde, naïenu, c'est-à-dire, prinad ratzon, umar shavak duma d'Adam Kahneman, on parle de la volonté, et la pensée précédente d'Adam Kahneman, comment je kato baitreye ? Pourquoi le Rabbi Rassam nous rapporte ça ici, donc ? Pourquoi c'est rapporté dans le Mishnat Chassidim ? C'est parce que finalement, la définition d'Adam Kahneman comme un Keter Prati, comme un niveau de volonté particulière, alors, c'est parce qu'il y a eu une volonté auparavant, une volonté encore plus générale, et c'est pour ça que le Zohar nous rapporte l'enseignement lorsque s'est élevé dans la volonté de créer le monde. Alors, dans ce cas-là, alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un marchavak duma d'Adam Kahneman. Adam Kahneman, l'ANBF va nous expliquer qu'il se sépare en deux niveaux, Adam et Kahneman. Kahneman, c'est ce qui précède Adam Kahneman lui-même. Donc, ce qui précède la volonté générale elle-même, qui s'appelle Adam Kahneman, l'homme antérieur, donc il y a le stade antérieur, et le stade d'Adam. Adam, c'est la nouveauté de tous les mondes, il devient la volonté générale de toute la création à venir, ou l'émanation à venir, plus précisément. Et puis, auparavant, il est dans un niveau de Kahneman. Dans ce niveau de Kahneman, qui veut dire antérieur, pourquoi il s'appelle Kahneman ? Parce qu'il y a à la base ce qui s'appelle la marchavak duma, la marchava, la pensée antérieure, qui est, quoi qu'on l'appelle pensée, est aussi une volonté. Ou alors la pensée qui a précédé la volonté, qu'elle sera la cause de la volonté dévoilée. Donc, en fait, on est dans une situation où on découvre ici, et c'est l'essentiel de la volonté du Rabbi Rasha, de rapporter les choses dans cet ordre-là, c'est-à-dire de comprendre que le Keter, il est un aspect général qui contient le fruit de sa volonté d'une certaine manière, et ce fruit de cette volonté, ce sont les mondes, tous les mondes, qui eux-mêmes se départagent en volonté successive, et de volonté générale en volonté particulière, on arrive à une volonté de plus en plus petite, jusqu'à la volonté de l'être en particulier, l'être lui-même, l'être, l'homme, avec ses volontés, sa volonté. Et en réalité, avant même Madame Calment, donc, il y a une volonté générale qui l'a précédée. Voilà, c'était ça l'idée. L'idée de voir que cette volonté qui est un Keter va antécéder toujours les niveaux de dévoilement à venir, et puis, les niveaux de dévoilement à venir, les mondes à venir qui sont dans le Keter, découlent du Keter lui-même, qui lui, est toujours un aspect général par rapport au monde à venir. au Beklalot Yoter, et de manière plus générale encore, au Prinataratson, à Pashut, chez Borenso, Flifne, à Tsimso. Et de manière générale, encore, c'est le niveau de la volonté. Pashut, Pashut, en Rakhassidot, ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas été, qu'il n'a pas de définition, qu'il n'a pas d'organisation, qu'il n'a pas de structuration. Donc, il y a une volonté sans définition, une volonté simple, absolument, en dehors de toute structure, chez Borenso, dans le Horenso, dans la lumière, finit, chez Lifne, avant le Tsimso. On l'a dit ici, un instant auparavant, c'est que, ici, on devance, comme on dit en hébreu, mal dit, metameuha, on devance ce qui est déjà, ce qui doit venir ensuite, comme une construction. Donc, le Rabbi Gachal, nous rapporte tout ça ici, et puis, on se dit que, que, voilà, c'est déjà, beaucoup d'enseignements, peu de temps, et puis, on n'a pas encore construit tous ces enseignements. Mais ce que l'on a retenu, c'est que le kéter, lui, se construit de kéter en kéter, de volonté générale en volonté particulière jusqu'à aboutir à tous les niveaux de volonté. Ainsi ont été créés les mondes. Et depuis la volonté de Dieu, les mondes ont été créés de cette manière-là. De ce fait-là, on peut se dire que ce n'est pas étonnant que nous soyons porteurs nous-mêmes de tant de volontés contradictoires et que chaque volonté contient d'autres volontés, plus petites encore, et ainsi jusqu'à l'action concrète qui, elle-même, est porteuse d'une volonté également. Voilà. Donc, quand on remonte de volonté en volonté, on découvre qu'on recule en arrière jusqu'à trouver la volonté antérieure absolue. C'est-à-dire, on se pose la question est-ce qu'il y a eu une volonté avant cette volonté, avant cette volonté, avant cette volonté. On arrive à la volonté générale de Dieu qui est la volonté de créer le monde. Et puis, même avant de créer le monde, alors il y a là, il y a aussi le niveau de la volonté simple, sans aucune structuration, sans aucune sphéra ni construction divine qui est dans l'or que c'est élevé dans sa volonté simple, voilà, simple ici, il ne faut peut-être pas l'entendre comme on l'entend nous ici dans le monde, mais simple veut dire sans aucune définition, sans structuration, sans construction. Dans cette volonté absolue, alors, c'est élevé, on va dire, le désir, le désir c'est l'intériorité, la volonté, comme on va le voir immédiatement, c'est élevé, donc la volonté de créer le monde. Voilà. Chém o'yevraha. Et tout ceci est donc tout ceci, ce sont tous les niveaux de kéter, de chaque niveau, de niveau en niveau, on passe tous les niveaux de kéter, les uns après les autres, les uns avant les autres, donc un kéter kraeli qui contient un kéter pratique, un kéter général qui contient un autre kéter plus particulier. « Chez kolel be'atzmou, kol ma she'ala be'prinat razzon, zé, geshenita avu, ma she'ne l'âme be'kaloum be'a razzon, ou ba be'prinat giloui, areu be'prinat sovev ou makiv le kol ma she'nita ava. » Voilà, il dit, le Rabbi Rashad, que puisque le kéter, il est la volonté, en réalité, donc il contient tout avant que les choses n'existent. « N'existent » ici, c'est un grand mot, puisque « Exister », c'est déjà la création, mais au moins que les choses émanent. En fait, avant qu'une chose ne vienne se définir, quel que soit le mode d'expression dans les mondes divins, auparavant, elle est inclue dans le kéter, et ensuite, et en vérité, dans ces notions-là, de « avant » et « après », ce sont des notions temporelles, et il n'y a pas ici de notion temporelle encore. On peut parler peut-être, peut-être, de source du temps, mais en réalité, ici, il n'y a pas encore de temps, et donc la notion de « avant » et « après » n'existe pas. Et le kéter, lui, qui est la volonté, c'est une volonté qui tient au-dedans de lui, la volonté de voir que la chose puisse exister, donc un éveil vers quelque chose, et lorsque cette chose atteint le stade de cette volonté, elle est comme entourée par la volonté. Et si, de ce fait-là, on entend l'émanation des mondes divins, en fait, chaque volonté qu'il a précédée contient les mondes divins à l'intérieur de lui. Voilà. Au bas, le kéter de l'Atsidut, il donne des exemples en particulier, comme le kéter de l'Atsidut, qui est la volonté donc de l'Atsidut. Ça contient les dix sphéros de l'Atsidut. Le kéter de l'Atsidut contient les dix sphéros de l'Atsidut. Les dix mesures de niveau de l'Atsidut, du monde de l'émanation. Kéché ne tsa l'Atsidut et l'oska émane le monde de l'émanation. Arré prédenta kéter sovevou makifet l'Atsidut. Alors le niveau du kéter, il entoure le niveau de l'Atsidut, le niveau de l'Atsidut, le monde de l'Atsidut. ou qui a doua et comme l'on sait, les dix gulés arrirent sovevin ad prinat malchud d'Atsidut. Alors comme l'on sait, les dix gulés arrirent. Les dix gulés, il y a deux sortes de lumières. Il y a des lumières qui sont des lumières de yosher, des lumières qui sont construites comme une ligne de dévoilement du plus haut vers le bas, de la tête au pied, de la tête du dévoilement, c'est-à-dire du commencement du dévoilement, au pied du dévoilement, le dernier niveau du dévoilement. Et puis il y a d'autres façons d'influencer, comme d'autres sphères d'influence, c'est le cas de le dire, puisqu'ils sont tout à fait ronds. Donc il veut dire, ronds, c'est évidemment, ce n'est pas comme l'entend-nous, mais sous-entendu que c'est à un niveau Be'ashwa, Akhat, c'est-à-dire que toute la lumière n'a pas de tête, ni de pied, n'a pas de commencement, ni de fin, elle est dans un même niveau. Ceci dit, malgré ce, on verra que, compte tenu qu'il y a une rencontre entre une lumière qui elle s'investit depuis un commencement et une finalité du dévoilement de cette lumière, donc ce que l'on appelle la tête et les pieds, il y a une rencontre entre cette lumière de niveau de tête et des pieds qui passe par le Kavansov, la ligne de la lumière, et également la lumière qui est un makif, quelque chose qui entoure, qui est circulaire totalement. Parce que le cercle, étant donné qu'on a parlé de volonté, à l'intérieur d'autres volontés, donc de volonté générale et puis de volonté encore plus intérieure les unes à l'intérieur des autres, forcément, il y a une rencontre alors entre les volontés, c'est-à-dire que les volontés des Yigulim rencontrent les volontés du Yosher, les volontés des cercles d'influence, si c'était par rapport à nous, on aurait dit inconsciente, rencontrent les volontés qui, elles, émanent d'une volonté de construction intérieure et construit l'or, le Pnimi, le Horma qui veut la lumière intérieure, la lumière qui entoure. Ces rencontres entre les deux font que l'on peut mesurer également où se trouve chaque volonté l'une par rapport à l'autre. Et ici, ce que dit le Rabbi Rasha ici, c'est que finalement, il y a un état qui, de Yigul, de Harir, Harir, on a expliqué, c'est l'extériorité du Keter, le Keter, donc, on a pénétré le Keter et puis, plutôt que de rester avec une construction petit à petit, en fait, le Rabbi Rasha nous jette tous les dés en une fois et puis, d'une certaine manière, si tu n'as pas encore étudié auparavant, alors tu es bien embêté parce que tu ne sais pas où tu te retrouves et on te donne trop de Khmer, trop de matériaux en une seule fois. Voilà, en fait, le Maqif, lui, a été jeté de manière inconsciente. Je reçois tous les enseignements déjà, maintenant à moi de les organiser, de les ordonner et c'est le, on va dire, dans le Mahama prochain, alors on va découvrir comment le Rabbi Rasha m'ordonne tous ses enseignements. Pour l'instant, d'une certaine manière, il les jette en vrac. Pourquoi ? Parce que c'est le commencement du livre, le commencement de la suite de Ma Marie mais que c'est la définition du Keter de par lui-même et le Keter, il est de cet ordre d'esprit, c'est-à-dire que l'une des choses, l'un des sujets où on a vu le Keter, c'est dans le fait de ne pas l'aborder et de se taire et de se dire qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas l'exprimer. Donc, en réalité, quand on le découpe dans l'expression, on voit qu'il est tellement infini qu'on n'a pas toujours les kélims, les réceptacles pour pouvoir l'intégrer, l'intérioriser. Alors ici, donc, on voit le cas, effectivement. Donc, on voit donc le Keter, quoi qu'il en soit, on est obligé de dire quelque chose pour expliquer ce que nous venons de lire. Le Keter, il est appelé Harir et Atik. Atik, l'intériorité, c'est de l'étymologie de Ataka et Ménotak. Ataka, c'est comme une reproduction du Hensov qui précède, en fait, la construction des mondes. Et Ménotak, c'est qu'à l'endroit où il se trouve au sein même de l'Atsilo Taulamot, de l'émanation des mondes, il est complètement Ménotak, il est complètement en dehors. C'est-à-dire que le secret de l'Atik Yomid, c'est que tout en étant, on va dire, au milieu même du Halal Apanoui, de tout l'endroit où les mondes vont exister, il est totalement en dehors du système de l'imitation de tous les mondes. Si bien que le Rabbi nous dira que tout est dans l'Atik. Notre perception à partir de l'Atik, c'est que tout est dans l'Atik, qu'il n'y a pas autre chose que lui, c'est lui le point de renversement, c'est lui qui fait que tout est possible, c'est lui qui fait que malgré le Tzimtzoum, on est toujours à proximité de l'infini véritable de Dieu. Et donc, ce niveau de l'Atik Yomid, donc on a deux l'étymologies dans l'Atik, à la fois Ménotak, donc séparé de la situation où il se trouve, du niveau, on va dire, du niveau inférieur où il se trouve par rapport à sa véritable grandeur, et à la fois à la fois une copie de l'Etat qui précède le Tzimtzoum. Donc, ce Atik-là, lui, il est immense. Ensuite, ça c'est l'intériorité du Keter, ensuite, vient l'extériorité du Keter, c'est Arirampin. Arirampin, qui veut dire la longue figure de dévoilement, non pas le long visage, mais la longue figure, la longue figure, c'est une figure dans la Kabbalah, c'est de la tête aux pieds, avec et les parts au film qui sont inclus, les structures de dévoilement personnel, presque, que l'on peut trouver dans les sphérotes, quand on établit des groupes de sphérotes ou des microcosmes dans la sphérale elle-même, et l'on définit des parts au film. Alors, la figure de Arirampin, qui est une longue figure, puisque c'est une volonté, alors qu'Athique, il est lié au plaisir. Donc la volonté, elle, elle se répand et elle descend, puisqu'elle va tout inclure au-dedans d'elle. Même en tant que Yosher, en tant que ligne de dévoilement, et non pas uniquement en tant qu'Igul, en tant que cercle de volonté, elle continue quand même et elle porte en elle tout ce qui va être, tout ce qui va naître de sa volonté. Donc, effectivement, on peut dire ici que c'est certain que le monde de l'Atsidut se tient en elle. Cette volonté porte en elle le monde de l'Atsidut. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Il nous dit, le Rabbi Rasha, qu'il y a de voix des Yigulés à Rire. Et comme l'on sait que les Yigulés à Rire, donc les cercles d'influence du monde, du niveau, pas du monde, mais du niveau de l'extériorité du Keter qui s'appelle Ariranpin, sauvez-vous, ils entourent Ad Prinal Malchut de l'Atsidut. Ils descendent jusqu'à inclure le niveau des pieds de l'Atsidut, la Malchut de l'Atsidut. Donc les Yigulim, les forces d'influence, on va dire circulaires, qui veulent dire finalement une influence où tout est au même niveau, où tout est une conscience absolue sans limitation. Finalement, ce niveau-là va inclure jusqu'au niveau le plus bas de l'Atsidut qui sont les pieds de l'Atsidut qui est la Malchut, la dernière sphère du monde de l'Atsidut, celle qui va faire le passage entre l'Atsidut et Bria, qui est la Malchut, la royauté de l'Atsidut. Voilà. Quel était le souci ici de transmettre cet enseignement? c'était le fait de construire des généralités qui portent d'autres généralités, lesquelles deviennent finalement des états particuliers au lieu de rester dans un état de généralité. C'est-à-dire que le Ratsan, la volonté, passe d'un état de volonté générale à un état de volonté particulière. Et ainsi, le niveau d'Adam Kadmon, donc la volonté générale de toute la création, est une lumière générale qui contient tout. Puisqu'il est la volonté générale de toute la création, il inclut tout ce qui va provenir, parvenir à la naissance jusqu'à ce que les choses viennent à la naissance. Adam Kadmon, bon, ce n'est pas un khedouche maintenant, on l'a compris, mais c'est une certification de tous les niveaux, c'est une illustration des paroles. Finalement, on doit comprendre en tous les détails, même si on a expliqué qu'ici, on devance un peu trop de choses en peu de temps, et qu'effectivement, on se dit que si on n'avait pas d'équilibre, déjà beaucoup étudié pour comprendre ça, ce texte ici, ces enseignements, on aurait eu beaucoup de mal à le comprendre. Donc, ceci dit, on comprend bien que ce livre ne s'adresse pas spécifiquement à quelqu'un qui n'a jamais étudié la chassidoute, mais au contraire, il y a quelqu'un qui a étudié la chassidoute et qui, désormais, doit rencontrer dans cet enseignement, dans ce texte, un dévoilement de nifla, un dévoilement de quelque chose qui est extraordinaire. Il doit découvrir le merveilleux dans l'étude de la chassidoute et c'est pour ça que ce livre intervient. On voit un peu d'eau. la précision avant que les mondes existent et après que les mondes existaient, alors, finalement, c'est que c'est essentiel. Après que les mondes existaient, on peut dire qu'on peut très bien comprendre. Mais avant que les mondes existaient, quand on rapporte ça dans une norme intemporelle, on peut dire que, finalement, il n'y a pas d'avant et d'après. La notion d'avant et d'après, on va dire, surtout depuis l'harisa, c'est une notion temporelle qui est, comme l'ira l'harisa, les chakers et taozènes. C'est-à-dire, de manière à ce que l'on puisse comprendre, que notre horée, elle puisse entendre quelque chose qu'elle comprend. Autrement, on ne pourrait pas définir ces choses-là. Mais ne nous y trompons pas. Tout ça, c'est bien au-delà du temps et de l'espace. Voilà, à nouveau, le même céder. Donc, on voit bien l'illustration de ce qu'a dit le Rabbi Rachaf, à savoir que la volonté entoure tout et porte tout en elle. Tout est un aboutissement de la volonté. tout parvient à l'existence depuis la volonté. Tout émane de la volonté. Et puis, de la même manière qu'on a vu les Higulés Harir, la volonté de Harir Hanpin arrive jusqu'au niveau le plus bas de Olam Atsilut. Ainsi, la volonté de Adam Kanmon qui est la volonté générale de toute la création. Donc, les Higulim puisque c'est à partir de Adam Kanmon qu'il va y avoir des Higulim et des Yosher. Il va y avoir des Higulim parce que c'est la réaction même du Halal Apanoui. Le Halal Apanoui, l'endroit qui a été délimité par Dieu pour être l'endroit où les mondes vont exister. Dans le Yitzrayim, peut-être il faudra qu'on le voit et dans le texte même. Dans le Yitzrayim, on verra que cet endroit alors s'est construit de par le retrait de la lumière, le voilement de la lumière et que comme le voilement a été fait de manière béashvah, achat, dans une manière unique, tout a été un état de retrait absolu depuis un point intérieur vers l'extérieur de tous les côtés à la fois. Finalement, c'est de nous dire que ça n'a pas été béhadraga, ça n'a pas été une construction de niveau en niveau mais que tout de suite ça a été totalement toute la coma, toute la mesure du niveau de malhout de Ensof, de la malhout de l'infini divin qui est devenue l'endroit du halal à panoui. Et ça a été en un seul instant du malhout de malhout de malhout de Ensof. Ça a été en un seul instant, c'est-à-dire que la royauté, peut-être on ne comprend pas trop ce que je dis, mais la royauté compte tenu qu'elle est la phase du dévoilement comme on a vu auparavant pour le sujet de la royauté par rapport à la Gvoura, pourquoi la royauté qui était malhout ça a été du côté du Gvoura alors que d'habitude c'est précisément dans le cas alors c'est que la volonté elle porte une définition d'expression et comme elle oblige l'expression comme le langage doit obliger l'expression le langage quand on se confronte à la parole alors on est obligé de parler quand on a commencé à parler on doit aller jusqu'au bout de sa parole ainsi la malhout elle oblige l'expression donc ici tout est lié à un niveau d'expression divin et quand on dit malhout la royauté de l'infini c'est que tous les mondes se tiennent dans la royauté de l'infini c'est-à-dire dans la mesure d'expression de l'infini il faut préciser que les Mekubalim nous diront que nous on ne sait pas où se trouve la royauté de l'infini puisque c'est l'infini pourquoi elle a une royauté pourquoi elle a une malhout alors on ne sait pas où se trouve ce niveau de royauté de l'infini mais Dieu le sait lui où se trouve cette royauté de l'infini pour notre part dans la chassidot on ne s'arrêtera pas là et on donnera le nimshal en dehors de l'exemple on expliquera la chose c'est-à-dire que la royauté c'est l'état de dévoilement l'état de dévoilement qui est comparable à la parole puisque le monde est créé par Asarama Maroc par dix paroles et les dix paroles finalement là aussi c'est encore un exemple Dieu n'a pas de bouche il n'a pas de parole alors pourquoi ? c'est simplement un état de dévoilement le dévoilement est lié à la parole d'Avar c'est la chose existante aussi bien que la parole elle-même donc ici dans la royauté c'est comme dans le langage de Dieu a été écrit un immense livre où tout d'abord a été totalement immatériel spirituel et puis petit à petit on a abouti à un monde de conscience matérielle voilà mais ce que l'on doit comprendre c'est que tout est inclus dans tout et depuis Adam Kahnemond qui est la volonté générale de toute la création on a une succession d'infini intégrée dans d'autres niveaux d'infini en d'autres termes une succession de volontés intégrée dans d'autres volontés Adam Kahnemond qui est la volonté générale de toute la création il contient tout ce qui est à l'intérieur de lui et puis ses igoulimes puisqu'on a défini qu'il y a des sphères de dévoilement ses igoulimes donc descendent et contiennent jusqu'au niveau le plus bas du monde de Assyia on pourrait dire jusqu'à Tartit le niveau le plus bas de Assyia comme les pieds du monde de Assyia tout ça c'est inclus dans les igoulimes d'Adam Kahnemond de la même manière si en descendant on descend jusqu'au niveau le plus bas alors je vais reprendre un peu par avant on a dit maintenant du plus grand au plus petit inversement du niveau le plus petit au niveau le plus grand mais aussi également ce niveau-là de Ratsone qui inclut un autre Ratsone c'est également dans la volonté il faut que je boive parce que j'avais des sèches alors et également la volonté la volonté qui nous apparaissait comme une volonté générale elle est précédée par d'autres volontés et ainsi de volonté en volonté jusqu'à arriver au niveau et c'est également le cas pour la volonté simple on a précisé simple Pachouk c'est sans structuration sans définition qui précède le Tzimtzum donc le Tzimtzum c'est l'action entre guillemets spirituelle divine qui a occasionné la naissance d'un endroit qui va être à même de porter tous les mondes au-dedans de lui qui contient également lui au commencement toute chose le commencement on n'oublie pas le terme Trila c'est un commencement divin comme il est dit depuis le début on a dit que le Trila ou le Bereshi de la Torah c'est un commencement spirituel qui est un commencement d'élévation de volonté mais auparavant avant l'élévation même de cette volonté il y a un état le Tzimtzum un état de préparation à la naissance de l'expression de la volonté et ça c'est il contient tout c'est-à-dire que l'état de Pchitut de simplicité qui précède l'expression de la volonté cet état-là possède déjà toute l'expression de la volonté à venir si c'est compréhensible on a expliqué lorsque je veux quelque chose je possède déjà la chose en moi auquel cas je ne pourrai jamais donner naissance à la chose donc ensuite une fois que la chose existera bel et bien entre guillemets ici puisqu'on parle de divin mais chez nous lorsque la chose existe bel et bien alors je l'entoure de ma compréhension il y a d'abord il y a d'abord avant que la chose puisse venir à l'existence et ensuite une fois qu'elle est venue à l'existence alors il entoure la chose totalement la volonté ne s'est pas on va dire retirée elle est toujours là mais elle entoure la chose qui est venue à la naissance et cette chose ce niveau de naissance est entouré par la volonté qui l'a précédée et dans la construction du monde c'est le Igul Agadol qui est avant le Kava Ensof le Kava Ensof c'est la ligne de lumière qui elle va entraîner le développement il y a le Khalal Apanoui on va le voir dans le texte par la suite il y a le Tsimsoum qui est l'action même du retrait de la lumière affinée donc dans la Khasidout il est expliqué comme un voilement de la lumière affinée donc ce Tsimsoum va permettre la naissance d'un Khalal Apanoui un endroit vide une fois que l'endroit est vide évidemment ce n'est pas la finalité Dieu veut qu'il y ait des mondes d'existence d'émanations qui aboutissent à l'existence donc de la Tsimot qui aboutissent à Bria jusqu'à la rivière au Lama Asiya Tartum jusqu'à la rivière à notre monde inférieur donc il faut qu'il y ait aussi de la vitalité divine et du dévoilement divin et pour ce faire Dieu va donner une ligne de dévoilement divin qui va descendre de niveau en niveau et qui va illuminer et qui va entraîner l'existence jusqu'à donner la vie dans chaque recoin de l'existence dans tous les réceptacles mis en place par le retrait de la lumière infinie alors vont également se dévoiler dans tous les réceptacles les états de dévoilement divin donc la lumière infinie va s'attacher au dévoilement divin voilà et tous les igulim puisque c'était une succession de igulim alors tous les igulim la ressource est bien du igulagadol de la grande le grand cercle qui a précédé voilà est-ce que quelqu'un peut ouvrir la fenêtre parce qu'il fait très très chaud je suis en train de cuire et de me dessécher voilà j'espère que c'est compréhensible jusqu'à ce point là on a précisé quand même que que le texte ici anticipait par rapport à ce qui allait venir ensuite parce qu'on n'était pas encore dans un état de comprendre tout ça donc il faut absolument conclure que ce n'est pas un livre que l'on aborde pour apprendre la chassidoute mais c'est un livre que l'on aborde pour voir le nifla le merveilleux de la chassidoute et on aborde déjà on va dire le homèque la profondeur de la compréhension de la chassidoute donc c'est le c'est pas le livre pour commencer à étudier mais c'est le livre pour conclure finalement d'une certaine manière évidemment il n'y a jamais de fin puisqu'on parle de l'infini l'infini est infini il n'a pas de début il n'a pas de fin et d'un autre côté également pourquoi des personnes qui n'auraient pas étudié tellement de chassidoute pourraient accéder à ce livre pourquoi dans ce cas là je me donne du mal de traduire chaque mot d'essayer d'expliquer chaque terme en français c'est parce que il n'y a pas de commençant et de fin dans l'infini et on peut très bien aussi commencer ici tout autant où quelqu'un au moins a déjà étudié et puis nous permettre d'y accéder voilà on continue alors la ligne commence par on est donc la deuxième page du livre la deuxième page du livre donc maintenant après ce que l'on vient de voir vous vous rappelez tout à l'heure on a vu par le biais des anges ce matin en fait on a vu par le biais des anges les anges qui étaient intermédiaires dans tous les cas on a vu d'un autre côté les lyonimes les anges ils ont attaché aux enfants d'Israël fixés sur les enfants d'Israël deux k'tarim deux couronnes donc ici la notion de m'émoutsal a déjà été annoncée déjà préfigurée quand on arrivera à la fin de ce premier ma'mar finalement on se rend compte qu'on est passé de Aleph Bet voilà de Bet Gimel d'Alet voilà très bien on est en place on se rendra compte qu'on est passé de Aleph à Bet comme une fusée une fusée qui est passée de notion générale et de notion de savoir qu'est-ce qu'était le k'ter dans un pasouk qu'est-ce que c'est le k'ter en général k'tar, l'isère etc on a été projeté dans les mondes divins au niveau les plus profonds de ce que la chassidoute aborde naturellement mais finalement n'oubliez pas que la Kabbalah a une grande peur d'analyser tout ça et d'étudier tout ça tout ce que l'on vient d'étudier les sujets de Igul, la Gadoj les Kna, Tim, Sum, etc voilà essentiel comme sujet à savoir que le k'ter il est chaque fois dans un niveau de Mémutsa on a vu que le k'ter était la volonté le ratzonne il est également dans tous les cas un niveau de Mémutsa un niveau intermédiaire il est un niveau d'intermédiaire comme par exemple le k'ter de Hatsilud qui est intermédiaire entre le ma'atil et le ne'etzalim le ma'atil c'est la source d'émanation le ne'etzalim ce sont les émanations au pluriel c'est-à-dire les niveaux de lumière qui émanent jusqu'à arriver à la suite de toute l'émanation qui sera dans le monde de Hatsilud humaine mais également finalement ce qui va devenir la création le monde de Hatsilud c'est un niveau intermédiaire pour apporter le monde de Bria mais dans le monde de Hatsilud le niveau le plus haut du monde de Hatsilud qui est k'ter de Hatsilud le k'ter de Hatsilud lui-même est un niveau intermédiaire entre le ma'atila et l'ion on va dire entre guillemets Dieu lui-même mais non pas Dieu dans son expression intime mais dans ce qui précède la lumière infinie de Dieu et puis les niveaux d'émanation on va dire les créatures qui auraient émané de cette lumière qui émane donc le k'ter lui va faire l'intermédiaire et c'est pour cela même que le k'ter se départage en deux niveaux et également dans chaque niveau dont on a parlé auparavant donc tous les niveaux de Hatsilud Kadamkanmon tous les niveaux qu'on a pu voir k'ter de Bria etc alors un k'ter ou un memout le k'ter est intermédiaire et ainsi également dans les mondes de Hatsilud Bria donc les mondes de l'émanation création formation et action nous sommes dans le niveau le plus bas du monde de l'action alors elle devient elle devient le premier niveau du monde de la création c'est toujours le clair c'est que la malhut qui est la dernière sphira du monde supérieur va devenir la première sphira du monde inférieur et c'est de ce fait là que le k'ter se départage en deux parties donc la malhut possède son niveau le plus bas qui devient hattique du monde inférieur et puis un rire du monde inférieur ça va être finalement le niveau le plus bas de la malhut qui s'est départagé de ce fait là en deux comme on verra le niveau de Knesset Israël qui est la malhut telle qu'elle se trouve dans le monde de l'atiloute et puis le fait qu'elle devient elle devient elle-même un niveau de ragla yordemavet elle devient l'état de rencontre avec le monde de la mort entre guillemets entre guillemets ce qui s'apparente à la création en fait la création s'apparente à la mort dans la Kabbalah du Harizal et du Zohar ici on voit bien le fait de Memutza se rattache à ce que l'on a vu auparavant on a vu le Memutza l'intermédiaire on a vu qu'il y avait la volonté donc si le Memutza est un intermédiaire c'est que par le Memutza par l'intermédiaire on se rattache depuis la volonté entre ce qui a été voulu c'est-à-dire j'ai une volonté de quelque chose et puis j'ai obtenu ce que j'ai voulu entre ce que j'ai voulu et la volonté de ce que j'ai voulu il a fallu un intermédiaire cet intermédiaire c'est la volonté elle-même donc il y a le Keter qui est intermédiaire entre les deux niveaux voilà est-ce qu'il nous donne un exemple ici il y a un intermédiaire qui est intermédiaire il y a un intermédiaire la dernière sphira qui s'appelle la royauté du monde l'émanation va devenir le Keter la couronne du monde de la création et ainsi de suite la royauté du monde de la création va devenir la couronne du monde de la formation c'est-à-dire c'est-à-dire l'explication de ça c'est quoi dans la nefesh c'est que par le biais d'un éveil le biais d'un éveil finalement le biais d'un éveil alors finalement qu'est-ce qu'on arrive l'éveil de la volonté alors elle devient finalement un lien établi entre entre la volonté et la chose ou entre le maître de la volonté plus précisément et la chose vers laquelle on a été éveillé donc si quelqu'un a eu envie de lire un livre c'est que dans son être pour l'instant il n'y a rien de concret ensuite il y a le livre véritable et réel il faut l'ouvrir il faut l'étudier entre la volonté d'étudier ce livre et le livre lui-même il faut que la volonté soit l'intermédiaire entre les deux elle devient comme un pont de relation et si on enlève le pont de relation malgré qu'il avait la volonté d'étudier le livre est là la volonté d'étudier est là mais il n'y a pas de pont de relation cette relation c'est la volonté qui s'épanche qui est comme une intaïa une direction et une relation ça devient dans un niveau de de c'est-à-dire quand on dit un niveau de c'est-à-dire je suis je suis c'est certain en relation avec ça ça me revient à moi de faire cette chose-là pour qu'il y ait cet éveil-là il faut qu'il y ait une construction intérieure le Rabbi Rashad ne va pas laisser les choses comme ça il va remonter encore plus dans ce qui précède même la volonté l'éveil de la volonté et comme un titre d'exemple il est complètement séparé de la chose il n'a pas du tout de lien la zé avec cela et lorsqu'il s'éveille vers la volonté donc avec une volonté pour une chose en particulier en réalité il est complètement séparé de la chose donc au départ il est complètement séparé de la chose et quand il s'éveille pour il s'éveille dans la volonté d'une chose alors il crée un lien avec la chose voilà dès ce moment-là il est lié à la chose d'accord ? quelle que soit la chose donc on répète l'exemple du Rabbi Rasha lorsqu'une personne n'est s'éveille un homme avant qu'il ne s'éveille pour une volonté l'éveil d'avoir pour une chose en particulier alors il est complètement séparé de cette chose-là avant qu'il ne s'éveille de cette volonté il est totalement totalement séparé de cette volonté de cette chose-là il n'a aucun lien avec cette chose-là et lorsqu'il a une volonté qui s'éveille en lui sur ce point-là sur cette chose-là alors il devient maintenant dans un niveau de Shaya il devient dans un niveau de lien établi entre lui et la chose effective donc sans volonté finalement rien ne se passe et comme l'on sait c'est également le fait de la route la route c'est courir de courir c'est courir voilà une chose donc c'est le sujet de la Taya la Taya c'est une direction c'est le fait de se diriger le fait de se diriger on se répandre on se répand on se dirige vers une chose donc alors ici on voit que le Ratsun il est aussi Merutse donc il est aussi l'entrain que l'on a vous voyez en français quand on dit j'ai de l'entrain pour faire ça vite vite je me dépêche je dois aller étudier je me dépêche je dois aller prier je dois aller jouer je dois aller lire je dois aller chanter c'est un entrain qu'on a pour une chose qui nous entraîne vers la chose et avant qu'il ne s'éveille vers une volonté il est auparavant dans un état de séparation il n'a aucun lien avec ça en fait il est totalement dans un retrait au-dedans de lui une élévation personnelle en lui qui fait qu'il n'a aucun lien établi avec la chose en fait il n'a aucun dévoilement de ça si on parle à quelqu'un tout à coup n'importe quoi tu veux tu veux tu veux jouer au golf ce qui m'est venu comme ça je ne sais pas pourquoi et si il n'a jamais joué au golf il n'a jamais eu l'idée de jouer au golf il ne sait même pas ce que c'est de jouer au golf à part de taper dans une balle alors ça ne le touche pas ça ne le remue pas il est totalement au-delà de ça il ne voit pas ce que vous voulez de lui dans sa vie pourquoi on lui parle ici de ça mais par contre s'il s'est éveillé en lui la volonté il ne sait pas pourquoi c'est quelque chose qui n'a pas à priori de lien établi avec l'esprit en réalité il pourra très bien aller dans ces directions-là comme de jouer de la musique ou de peindre ou de chanter ou de toute chose existante dans le monde voilà voilà et le ratzon est la volonté c'est-à-dire une direction c'est-à-dire une sortie et un dévoilement pour une chose qui est en dehors de lui et à l'exemple de cela on a parlé de l'homme ici-bas on remonte dans les mondes divins qui a après tout le but de ce livre de connaître Dieu on n'exécute par l'étude d'un livre comme celui-là la mitzvah de connaître Dieu on comprendra avant que ne s'éveille la volonté c'est-à-dire complètement séparé avant que dans la lumière infinie ne s'éveille la volonté de la création des mondes alors la lumière infinie est totalement séparée des mondes il n'y a aucun lien entre la lumière infinie et les mondes qui n'existent pas encore il n'y a aucun lien il n'y a rien entre lui et les mondes lui et les mondes c'est totalement deux choses totalement séparées et de ce fait-là ils n'existeront jamais plus encore l'or-in-sof est totalement finalement au-dedans de lui totalement à l'intérieur à l'intérieur de lui-même c'est et il n'y a pas du tout dans un niveau de dévoilement mais dans son il n'y a aucun dévoilement de la volonté de voir qu'émane la lumière infinie et que depuis cette lumière infinie qu'émane une lumière infinie qui soit en relation avec les mondes de la création donc finalement cette lumière infinie elle-même elle est au contraire on peut dire recroquillée retranchée totalement dans son essence ici la parenthèse est très importante il nous dit également et même pas dans un état de même pas dans un état de dévoilement pour lui-même étant donné que le dévoilement pour lui-même c'est déjà un état de relation avec la chose donc auparavant on voit bien qu'il faut un état de dévoilement pour moi-même peut-être que pour l'instant je ne vais jamais faire la chose j'ai dévoilé en moi-même l'idée d'une chose quelle qu'elle soit mais pour l'instant je ne vais pas du tout faire la chose mais c'est déjà une relation intérieure intime avec la chose en question ici par rapport à Dieu au fait de la création des mondes alors finalement il n'est pas du tout en relation avec les mondes et il n'a même pas de dévoilement pour lui-même alors encore on appelle un ratzon ici encore on appelle ce niveau-là vous voyez j'ai sauté la ligne oui désolé voilà parce que même quand on dit un dévoilement un éveil pour lui-même alors c'est aussi un éveil pour une chose alors c'est dans un niveau de chayachot de lien établi avec cette chose mais c'est uniquement pour lui pour l'instant donc on comprend bien que avant d'arriver au dévoilement de la volonté il faut qu'il y ait au moins un éveil de la volonté au-dedans de nous un éveil vers la chose une prise de conscience de l'importance de la chose on le verra dans la suite du texte la notion de khachivu taïnia l'importance de la chose et pour l'instant on voit que dans le Horensof avant la création il n'y avait pas même une volonté ou un dévoilement pour lui-même quant à l'intention de dévoiler le monde dévoiler et de créer le monde et de faire créman et que le monde parvienne à l'existence avant l'éveil avant l'éveil il n'est pas du tout dans un état de dévoilement mais plus encore il est dans un niveau de voile en lui-même d'être dans le voile en lui-même c'est l'état où la chose s'attache à l'essence à l'essence de la personne et ici à l'essence du divin que forcément il n'y a aucun lien établi avec les mondes on a dit qu'il y avait une possibilité de gilouille un dévoilement pour lui-même qui aboutit ensuite à un gilouille par rapport au monde qui est le dévoilement l'affirmation de la volonté mais là avant même la création il n'y avait même pas de gilouille et tout était uniquement dans un état de élém et l'affirmation un état de voile au-dedans de lui-même et maintenant dans l'état de dévoilement en lui-même pour que ces dévoilements deviennent finalement un rapport entre lui et l'autre un rapport entre lui et la construction un rapport entre lui et l'expression de sa volonté il y a également des états où finalement le dévoilement avec lui-même alors il peut également être un rapport avec le monde mais il peut également n'être pas un rapport avec le monde ça veut dire qu'il peut y avoir des dévoilements en lui-même qui ne sont pas du tout en rapport avec les autres donc par exemple le fait que nous portions en nous des volontés qui sont des volontés qui resteront à l'infini qui resteront pour toujours des volontés insatisfaites des volontés qui ne sont pas en relation véritable avec la réalité qui nous entoure et pourtant ces volontés sont dans un état de gilou ila tzmo c'est un dévoilement pour nous mais qui n'est pas en rapport avec les autres on a vu on passe dans des états successifs ici avec le Rabbi Rasha il y a un gilou ila tzmo et il y a auparavant un état où il n'y avait pas de gilou ila tzmo c'est à dire un état où il n'y avait pas de dévoilement pour lui-même ensuite il y a un état de dévoilement pour lui-même qui n'est pas en relation avec l'autre et puis on comprend bien qu'on va arriver à un état de dévoilement en lui-même qui est en relation avec l'autre jusqu'à l'expression et l'apparition de cet éveil dans la volonté qui elle va exprimer tout ce qui était un éveil intérieur maintenant il nous remonte la chose jusqu'à un état de gilou gilou yimna de dévoilement intérieur pour lui-même qui n'était pas en rapport avec l'azulat l'autre l'autre c'est tout ce qui existe c'est pas simplement une personne comme dans le tanu dans le plaisir lorsqu'il jouit de son propre plaisir évidemment ça nous paraît difficile compte tenu que nous connaissons que le plaisir satisfaction qui est un objet extérieur mais il y a un état de plaisir qui est le propre du plaisir absolu qui est un antécédent qui est dans un état qui précède la volonté et cet état de plaisir qui précède la volonté en fait c'est un plaisir qui n'est pas tenu de l'expression du plaisir donc c'est un plaisir dans l'essence du plaisir et là c'est défini un plaisir qui jouit de sa propre essence vous avez entendu dans cet ordre de compréhension le vrai plaisir n'a besoin de rien d'autre que de lui-même le vrai plaisir se suffit de lui-même il est absolu il est un plaisir absolu qui se tient qui se construit de par lui-même qui est en dehors de toute construction qui est un état d'essence qui est un état relié à l'essence et qui jouit de sa propre relation avec l'essence donc on reprend le langage du Rami Rachal un plaisir qui jouit de son essence mais ça c'est pas un niveau de dévoilement pourquoi ? parce que plus encore c'est un niveau de retranchement d'élévation dans l'essence elle-même c'est-à-dire que ce plaisir-là ne va pas du tout aboutir à une volonté qui elle va aboutir à un dévoilement à une construction à l'extérieur de soi-même c'est un désir un plaisir tel que finalement il jouit de sa propre situation de sa propre essence donc il n'a besoin de rien d'autre donc il n'aboutira pas ou jamais à la construction d'une volonté établie et de tout ce qui va venir de cette volonté c'est-à-dire des mondes comme on a vu la volonté de Hatsilut de faire qu'émane le monde de Hatsilut etc c'est de ce fait-là un plaisir tel donc c'est chez quelqu'un qui chez une personne qui est totalement merumam c'est-à-dire une personne qui est totalement en retrait par rapport au monde totalement surélevée par rapport au monde l'exemple évidemment que l'on peut avoir ici dans le monde pour nous c'est le Rabbi en réalité un être qui est totalement en dehors des normes humaines des normes du monde et qui est totalement lié à son propre plaisir d'exister dans le divin attaché à l'essence de Dieu dedans lui-même le fait que le Rabbi également se répande vers nous etc c'est quelque chose de supérieur à nos facultés de compréhension mais on découvre un petit peu à quelques moments le regard d'un homme l'état d'un homme qui est totalement en dehors de la situation ça s'appelle une romémoute romémoute en hébreu c'est comme monter des escaliers et ici une romémoute c'est des escaliers des niveaux d'élévation intérieure d'une personne jusqu'à un niveau d'une immensité de la personnalité à l'intérieur d'elle-même donc vers kentano kase donc de ce fait-là un tel plaisir donc qui est-ce qui est à l'état qui est la personne qui est dans un état tel qu'il peut jouir de sa propre essence la plupart d'entre nous nous sommes complètement déconnectés de l'essence à part le bébé qui vient au monde dans ses premiers jours de vie peut-être un petit peu un reshimo une trace dans les premières années de sa vie autrement on ne voit pas des êtres qui sont attachés à l'essence de leur plaisir mais on a ce désir évidemment le Rabbi Rachel lui-même il sait de quoi il parle donc il y a un état de plaisir dans l'essence de l'âme et dans le divin le plaisir dans l'essence de Dieu lui-même alors on prend le texte il donne l'exemple comme le roi qui dans le jusqu'au niveau le plus haut de son élévation le roi qui dans un état quand son royaume est affirmé quand son état de royauté jusqu'à son paroxysme alors il peut atteindre un niveau où il jouit de sa propre situation de roi non pas par rapport à autre chose non pas par rapport à d'autres personnes mais juste dans le fait dans la perception de sa propre élévation puisqu'il est le niveau le plus élevé d'entre tous les hommes il est totalement en dehors de tous totalement au-dessus de tous il peut jouir de cette grandeur infinie et dans le plaisir on comprend bien que le plaisir n'est pas comme la volonté le fait de se diriger de descendre vers la chose c'est au contraire le fait de retourner de remonter de se retrancher au-dedans de soi-même donc le plaisir finalement et on a dit tout à l'heure que Atik c'est le plaisir Atik c'est pour ça que c'est Ménotak séparé puisque Atik lui il retranche finalement la personnalité entre guillemets du Keter il la retranche il fait qu'elle ne pourra jamais être dans le monde et toujours à l'extérieur du monde puisqu'elle est Béromémut elle est totalement au-dessus du monde donc au-dedans de nous il y a également cet état en nous totalement au-dessus de la situation de notre expression il y a l'exemple de cela Il y a également dans le ratzon le fait d'être Méroutze Méroutze alors il y a deux deux explications dans l'étymologie Méroutze on a dit c'est le seul rat le fait d'être entraîné vers une chose il y a Méroutze aussi le terme d'être satisfait en fait non pas le fait qu'il veuille une chose mais le fait qu'il y ait un état d'entraînement en lui finalement et ça cet entraînement en lui bien qu'il ne veut pas une chose et bien qu'il ne veuille pas établir de lien avec une chose il a en lui un éveil intérieur un éveil intérieur qui fait que finalement il est totalement en éveil il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui il y a eu comme une course de l'âme vers quelque chose d'intérieur et ça c'est un dévoilement pour lui-même et aucunement par rapport à autre chose que lui-même mais de ceci il ne sortira pas et ce n'est pas l'état de l'état d'éveil il n'y a pas du tout d'éveil c'est en lui que ça se passe uniquement par rapport à l'extérieur par rapport à la construction des mondes par rapport à la construction d'une vie ou de quoi que ce soit il n'y a rien qui se passe c'est en lui finalement une envie comme on dirait une envie de vivre terrible qui nous prend et pourtant qui n'aboutit à rien c'est la parenthèse ici du Rabbi Rachev nous dit que seulement ça peut être seulement ça peut devenir ça peut devenir le niveau d'une siba d'une raison pour un éveil voilà et ce n'est pas encore un éveil pour une chose mais ça peut devenir la raison d'un éveil pour une chose c'est à dire le fait que j'ai eu en moi une envie de vivre terrible ça peut devenir la raison d'un éveil pour quelque chose en particulier dans quoi je vais vivre dans quoi je vais concrétiser cette envie de vivre dans quoi je vais la diriger alors je peux trouver je ne sais pas moi partir en bateau en avion en cheval courir vite j'ai donné des exemples comme ça dans le sens que c'est un emportement de l'âme et donc ça peut devenir la raison ou non pas la raison encore mais l'éveil pour le dévoilement d'une raison qui va m'entraîner vers un éveil véritable vers quelque chose qui va se construire mais lorsqu'il s'éveille pour une chose on a parlé d'état où il ne s'éveille pas encore il a des dévoilements pour lui-même mais il ne s'éveille pas encore pour une chose mais lorsqu'il s'éveille pour une volonté ne serait-ce que pour lui-même alors c'est un lien qui est établi avec la chose et avant qu'il ne s'éveille à la volonté alors il n'a pas du tout de dévoilement même pour lui-même quand on rapporte ça par rapport à Dieu et lorsqu'il s'est élevé dans la volonté de Dieu qu'il soit béni alors ça a été une continuation de la lumière la lumière s'est répandue et un dévoilement pour la généralité de l'enchaînement des mondes en général pour un monde en particulier c'est-à-dire que pour Dieu il y a dû avoir exactement le même système d'éveil d'une volonté d'un évoilement pour lui-même qui devient la base d'un éveil d'une volonté qui elle va entraîner finalement l'épanchement vers une création la création du monde ou alors pour un monde en particulier bien que la volonté chez Dieu la volonté est totalement elle est totalement au-delà au-dessus du sujet de la naissance de quelque chose comme si nous finalement on voit bien que de vouloir une chose c'est pas pour autant que la chose va exister encore il faudra passer de nombreux caps avant que la chose se réalise on va dire entre guillemets mais concrètement réellement et comme dans l'élévation de la volonté de la lumière infinie avant le tzimtzum avant l'action divine entre guillemets pour que les mondes puissent exister le retrait de la lumière infinie le voile de la lumière infinie avant cet état-là de préparation d'un réceptacle divin pour que les mondes puissent tenir parce qu'avant avant qu'il y ait la naissance des mondes il a fallu auparavant qu'il y ait un tzimtzum un retrait un tzimtzum le terme tzimtzum il veut dire contraction ou le fait d'aménuiser les choses de les limiter il a fallu qu'il y ait un tzimtzum ce tzimtzum il est un tzimtzum on a dit la lumière c'est retiré totalement ce qui est un voile total de la lumière infinie c'est comme cela qu'il y a pu avoir l'existence mais également dans les niveaux qui sont après le tzimtzum mais en réalité il y a plusieurs sortes de tzimtzum il n'y en a pas un seul bien qu'on dit toujours on l'appelle comme cela dans le Yitzchahim mais il y a une infinité de tzimtzum comme le tzimtzum d'Adam Kalmon pour ne pas venir au dévoilement il faut également qu'il se limite le tzimtzum d'Adikna ce sont les niveaux de la barbe dans on a dit tout à l'heure la figure du dévoilement de l'extériorité du Keter l'Adikna on a dit la barbe mais qu'est-ce que ça sous-entend tout simplement le CA le poil de la barbe représente un conduit de vitalité et qui a dit un conduit de vitalité a dit une vitalité amenusée dans un niveau de tzimtzum de limitation c'est ce que ça veut dire toujours l'Adikna le CA de toutes les façons alors c'est dans un niveau de l'Adikna d'intermédiaire que la lumière s'est fait s'est installée dans un niveau de relation avec les mondes et du fait de cette relation établie entre le Hore et les mondes alors de ce fait là les mondes sont parvenus à l'existence donc on parle des mondes avant même qu'ils n'existent en fait il a fallu qu'il y ait une relation intérieure entre le maatsi établi c'est la résultante d'une volonté c'est l'éveil vers une volonté c'est tout l'état de volonté avant et après la volonté et l'expression de la volonté voilà et tout ça tout ce que l'on vient de dire c'est le Keter on va voir le Kitsou voilà le Kitsou qui nous résume un peu tout ce qu'on vient de voir Kitsou et on vient de terminer donc la première hôte la première lettre du Mahamar vraiment la première partie du Mahamar Kitsou yakshe demachma alors on apporte la difficulté demachma shashne k'tarim em on comprend que les deux k'tarim sont mipne sheiklimu le fait que l'on est devancé l'harkar au mer et ensuite il dit ensuite il dit un par rapport à nase un par rapport à neshma là on doit être capable si on a encore la tête sur les épaules de résumer le résumer lui-même de l'exprimer au départ on a vu qu'il y avait la difficulté du fait que les deux k'tarim elles sont du fait qu'il est devancé et ensuite il a dit que c'est à dire que le fait de la qualité d'avoir devancé les deux couronnes n'a pas annulé le prat le détail des deux couronnes de manière particulière c'est à dire que le nase et le nishma sont restés indépendants l'un de l'autre mais seulement seulement du fait qu'il ait devancé le nase de nishma alors il y a eu le fait d'obtenir les deux couronnes mais ceci le fait d'avoir devancé le nase de nishma ça lui a permis d'obtenir les deux couronnes il était dans le midrash rabat Dieu a donné deux sur la tête de ses enfants ici il est dit que sont descendus les anges du service divin et ils ont attaché ils ont fixé donc une on va dire une difficulté de compréhension puisqu'on parle du même moment pourquoi il y a des il y a des divergences dans le texte même sur les détails entre guillemets de l'action divine qui s'est passée à ce moment là et dans l'épicerie la mishna nous dit qu'il y avait trois trois couronnes dans le détail on pense que c'est quatre puisqu'on a dit il y a aussi il y a aussi qui est au-dessus d'elle en vérité on dit il y a trois k'tarim dit le texte et puis on en compte bien quatre on a vu que les trois couronnes sont par rapport à trois lignes d'influence et on devance le sujet du k'tar comme on a vu dans l'étymologie même du k'tar dans le ramak en particulier on a vu dans le rachi également donc le k'tar en général qu'est-ce que c'est il y a trois explications sur le k'tar d'abord c'est-à-dire le fait de patienter c'est le fait d'arrêter et d'attendre le fait de la chose est retardée et on attend que la chose se dévoile ensuite deuxièmement la sonatara c'est une couronne le troisième terme pour la couronne c'est le sivu ce qui entoure et on va définir que le k'tar jusqu'au niveau le plus haut alors il est dans un niveau de ratson un niveau de volonté et qui entoure toute chose et de ce fait là le k'tar dans toutes les dans toutes les situations il est dans un niveau de memutza d'intermédiaire avant qu'il y ait un éveil de la volonté on est dans un état de élem de voile totalement et de séparation avec la chose alors c'est le sujet d'une attaïa d'une direction veït galout et d'un dévoilement afin que ça soit dans un niveau de relation établi avec la chose voilà tout ce texte on l'a dit maintenant on a terminé la première lettre du Mahama du Rabbi Rashab du livre merveilleux tout ça ça a été comme une introduction au don de la Torah que on est sur immédiatement de voir le Rabbi Rashab qui vient nous enseigner lui-même son livre et tous les rébiïms et tous les sages de tous les temps et le Rabbi Shimon de Badyuhaï et le Rézal etc. tous les sages et qu'on vive enfin la Ghibla qu'on attend tellement et dans la Ghibla on pourrait étudier ce livre alors avec les mochines de Gadot qui lui sont nécessaires avec la largeuse d'esprit nécessaire et on recevra enfin la Ghibla Miti Vashrema concrètement aujourd'hui tout se transformera en un monde de dévoilement divin absolu ce ne sera plus seulement dans les livres mais toute notre vie sera un livre ouvert à notre compréhension voilà les Chaim Chaim et les Brachas une bonne journée et une Kabbalat la Torah un don de la Torah avec joie et intériorité